bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce webinar j'espère que ça va répondre à vos attentes ça vous donnera des idées il y aura des choses dont on a déjà parlé qu'on a un petit peu synthétisé et on va parcourir ça avec thomas donc sachez que le webinar est enregistré il sera disponible sur votre chaîne youtube favorite sur notre chaîne youtube bmsp très rapidement juste après si vous souhaitez poser des questions ça sera avec grand plaisir et du coup vous pouvez les poser dans le dans le petit la petite rubrique questions et on y reprendra au fur et à mesure alors rapidement pour planter le décor sur bmsp on est un ancien msp et on connaît bien le métier et on a vu une opportunité on va dire délivrer notre expérience et notamment des outils donc on a constitué un portefeuille le plus complet possible qui s'intègre avec des solutions qui s'intègrent les unes aux autres dédiées au msp donc on est vraiment sur une une niche qui répond on va dire à normalement tous les besoins que le msp a besoin de couvrir alors que ce soit pour exploiter sa propre activité ou pour faire des nouveaux services à ses clients donc on est distributeur à valeur ajoutée spécialiste du modèle sur un territoire france on revend donc les différentes solutions que vous voyez à l'écran et on vous aide à les paramétrer en tirer les bonnes pratiques en quelques mots autotask vous permet de gérer votre activité de prestataire via son ce qu'on appelle un psa mais aussi de gérer tout ce qu'il ya chez vos clients à distance et de manière proactive avec son rmm dato vous permet de offrir une de protéger leurs données leurs serveurs en local et dans le cloud avec de la reprise d'activité à la fois en local et dans le cloud en quelques secondes via une console centralisée qui est aussi intégré autotask faut savoir pour les dernières nouvelles que dato et autotask ont fusionné et donc représente le la solution msp centrique à la plus grosse de l'écosystème donc ça promet de faire de belles choses web route est un solution antiviral web filtering avec une intelligence dans le cloud donc qui permet d'avoir un antivirus tout en jour via une console centralisée aussi intégré aux outils autotask et ensuite quand on veut aller plus loin dans la gestion du savoir technique de ses clients de ses procédures internes a été glu a développé une solution qui est aussi s'intégrer à l'écosystème et pour terminer code works est un outil pour faire des propositions des devis de manière rapide et qui a des fonctions de création d'opportunités automatisées avec des outils de crm comme autotask notamment et qui vous permet de faire la signature en ligne pas mal de choses et bright jauge on va dire quel outil de business intelligence umsp qui va venir concaténer différentes données que vous avez disponibles ça peut être des données techniques ça peut des données de contraste peut être toutes sortes de choses et qui va vous les présenter sous forme de dashboard widget de reporting à la fois pour votre utilisation interne mais aussi pour à destination de vos clients donc ça permet de faire du reporting très bien léché quand on doit faire un suivi du par client ou des projets on t'a récupéré thomas c'est bon je revis un petit verre d'eau c'est parfait c'est beaucoup mieux l'idée aujourd'hui c'était de vous donner un petit peu des bonnes pratiques pour bien démarrer l'année et puis se dire aussi que 2018 est peut-être le l'année du changement donc souvent c'est pas des choses qui sont forcément très très dur à faire je pense que plus important c'est surtout d'en avoir l'envie et la volonté et puis peut-être dire ok je vais arrêter de tourner en rond ou rester avec mes problèmes et puis peut-être choisir de d'agir et de changer pour le mieux donc c'est vrai que le changement c'est ça passe d'abord par vous on peut toujours se trouver des excuses pour que les choses n'avancent pas mais c'est quelque part on revient toujours à soi même donc à profiter l'idée c'est un peu de vous dire de profiter de 2018 pour partir du bon pied et aborder des changements dans vos sociétés alors pour ça on a préparé des petites bonnes pratiques à partager avec vous c'est des choses qu'on a pu acquérir un peu au fur et à mesure des années des gens qu'on a visité des conférences sur lesquelles on a pu a pu aller donc allez la première elle est un peu plus commerciale je vais laisser la parole à frédéric alors donc là on on parle de mrr pour ceux qui ne connaissent pas c'est le revenu mensuel récurrent ou monthly recurring revenue donc ça c'est l'indicateur commercial de base du msp lui ce qui va l'intéresser le plus c'est de piloter le revenu récurrent qui va générer tous les mois et surtout celui qui va ajouter à sa base existante qui va lui permettre de grossir qui va lui permettre aussi de s'assurer que d'un année sur l'autre il va embarquer du revenu sans avoir à mettre à remplir son pipe business donc définir des objectifs de nouveaux récurrents alors on a des outils si ça vous intéresse de de nous contacter par la suite pour se dire ben voilà à la fin de l'année j'aimerais avoir tant de facturés au bout de 12 mois et du coup de pouvoir le ramener au la valeur que vous devez générer tous les mois au nombre de nouveaux contrats prix moyen par client et aussi la somme que vous devez avoir dans le dans le pipe donc si vous dites pas tiens moi la fin de l'année j'aimerais passer de 10 à 30 mille euros de revenus récurrents tous les mois ça fait une croissance de 20 j'ai un panier moyen de 1000 par client et mon taux de transformation il est de je sais pas moi 10 20 30 % et après on peut aller assez loin on a un petit un petit fichier excel qui est assez intéressant pour aller se dire combien je dois contacter prospects à la semaine et de nombre de conversations je dois avoir pour pouvoir les faire rentrer dans le pipe le msp c'est une histoire de chiffres moi je dis souvent que c'est une façon un petit peu de normaliser le métier de prestataire et donc il ya des il ya des outils et des ratios qui sont assez assez intéressant voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur le revenu récurrent et la bonne pratique c'est de d'avoir de se concentrer sur cet objectif là et ça passe par si on peut avoir une personne qui soit dédiée à la recherche de ces nouveaux contrats et qui est tout le temps en contact avec le marché avec des prospects et par plusieurs canaux ça soit téléphone réseaux sociaux club d'affaires on voit de plus en plus que le développement commercial ça passe par du multi canal et c'est pas uniquement je prends une base et j'appelle c'est aussi de la mise en relation et de suivre ça au moins le mois et quelque part que ça soit aussi communiquer en interne dans l'entreprise pour ce que disent beaucoup de msp que tout le monde soit vendeur quelque part concerné et vise un objectif commercial ensemble merci je pense que la première chose c'est déjà de se fixer des objectifs quoi c'est sûr que si vous n'avez pas d'objectifs bas voilà quelque part quelque soit ce que vous réalisez vous n'avez pas de de référentiel deuxième bonne pratique alors c'est quelque chose que pas très toujours un peu mal perçu en france mais on a quelques petits exemples récents qui nous montre quand même que c'est quelque chose à faire c'est décrémer ou convertir les mauvais clients ou pas forcément les mauvais clients mais les clients qui sont pas rentables voilà parce qu'en fait tous les clients ne sont pas bons à garder et c'est vrai que ce qui était la msp con en décembre il y avait le témoignage d'efficence en fait où il expliquait que il ya peu de temps il avait été voir son plus gros client pour arrêter le contrat avec lui parce qu'en fait il s'était rendu compte que c'était effectivement malgré le fait que c'était son plus gros client c'était aussi le client qui était le moins rentable chez lui donc c'est vrai qu'on fait ça sur une grande échelle ça peut mettre parfois votre société un peu en péril donc pour savoir si vos clients sont bons à garder ou pas alors si vous avez des systèmes très sophistiqués vous connaissez peut-être déjà la rentabilité de chaque client à défaut et quelque chose qui est assez simple que vous pouvez regarder c'est de faire le ratio entre le chiffre d'affaires annuels que vous a rapporté le client et tout le temps que vous avez passé pour lui en termes de support externe vous pouvez éventuellement le restreindre mais du coup ça ça va vous donner quelque part un ratio entre le le par rapport au temps que vous passez ce que ça vous rapporte du coup après vous pouvez classer vos clients en fonction de ce ratio là et du coup si vous regardez votre bottom 10 ou quelque chose comme ça vous allez rapidement identifié dedans ceux qui sont alors soit il ya des gens effectivement ils n'ont pas ils sont peut-être pas adaptés à votre manière de fonctionner ça rentre pas dans le moule on sent que voilà c'est toujours un peu un peu compliqué ce que nous on va appeler un pas de fit donc ça c'est typiquement des clients qui sont pas forcément très intéressant à garder parce que de toute façon ils vont jamais s'adapter à votre façon de travailler voilà et l'autre cas ça peut être des clients peut-être qu'ils ont peut-être des vieux contrats un peu historique que vous n'avez pas fait évoluer chez qui vous fournissez pas forcément tous les services lorsqu'ils font qui peut-être qu'ils payent pas très cher mais que du coup ils n'ont pas non plus un service de très bonne qualité ou du fait qu'ils payent pas cher et ben du coup ils n'ont pas tout ce que vous avez pu mettre en place pour qu'ils aient moins d'incidents donc du coup ils ont peut-être des infrastructures qui soit pas terrible etc des mauvaises solutions techniques donc ça c'est des gens qu'il faut essayer de convertir soit faire évoluer vers des contrats plus récents ou en tout cas il faut aller discuter avec eux pour voir comment est ce qu'on peut améliorer la situation voilà même si ça fait peur c'est toujours des choses qui sont en fait extrêmement positives en interne parce que c'est vrai que des fois des des clients qui sont je peux dire un peu négatif ou je dirais ça pas des fois des clients qui sont pas sympas ou si les gens sont toujours un peu agressifs vous verrez que c'est souvent ceux qui c'est pas forcément ceux qui vous donnent le plus d'argent c'est vrai qu'après en termes de paix sociale et confort de travail pour les équipes c'est quand même toujours préférable d'avoir des clients qui soient agréables de qualité etc donc le fait de faire ce travail permet aussi aux équipes vous remercieront des fois d'avoir évacué un ou deux clients vous pourriez faire éventuellement un sondage vous demandez à vos équipes quels sont les clients nous devons nous débarrasser cette année voilà prenez le top 3 troisième bonne pratique c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en termes d'organisation c'est redéfinir les rôles de chacun dans vos équipes donc c'est vrai qu'on voit beaucoup nous de prestataires où il n'y a pas vraiment de casquettes tout le monde fait un peu tout tout le le fait du support tout le monde fait des projets tout le monde fait des visites chez les clients tout le monde touche au rmm etc et autant il ya des gens qui sont assez structurés mais on voit souvent des gens où il ya beaucoup de casquettes multiples donc sachez que ce type de fonctionnement est quand même pas le plus le plus efficace donc ça dilue beaucoup les responsabilités et puis ça permet pas d'avoir une approche plus industrielle plus axé sur la production de différents services donc en fait pour ça on structure les services en différents blocs alors il ya les fameux quatre blocs un d'autres méthodes ça vous pouvez aller voir un peu sur le site d'autres méthodes c'est une méthodologie qui prône certains types d'organisation mais en gros vous pouvez adapter ça un petit peu en trois à cinq blocs mais on va dire qu'en gros vous allez retrouver des blocs de support hotline assistance réactif ce qui est important aussi c'est de toujours bien avoir en tête de désoler le réactif du proactif c'est vraiment des fonctions qui sont très différentes et le mindset des gens n'est pas le même et c'est vrai que les gens qui font à la fois des fonctions réactives et proactives ont des fois beaucoup de mal à dégager du temps sur le proactif donc c'est vrai que d'avoir de dédier un peu des gens sur déjà entre réactif proactif c'est déjà extrêmement positif donc support service centralisé c'est tout ce qui est lié au pilotage du rmm la supervision l'automatisation la gestion des patchs etc sachez que typiquement des prestataires qui vont dédier des personnes sur ce type de fonction une personne va pouvoir gérer jusqu'à plusieurs milliers de postes sans problème sur ce sur ces sur ces postes là si vous êtes plus petit c'est vrai qu'on peut pas forcément dédier un temps plein là dessus vous pouvez très bien dédié du temps d'une personne s'assurer qu'il a un certain temps disponible chaque semaine sur cette fonction puis après d'autres blocs comme voilà tout ce qui est visite préventif chez les clients l'administration réseau les projets il ya des sociétés qui des ont des équipes projet dédié donc tous les projets sont réalisés toujours pas les mêmes personnes et puis après des fonctions plus de type dsi conseils vc io plutôt des aspects d'accompagnement du dirigeant chez le chez le client voilà que vous pouvez avoir ou pas donc une fois que vous avez un peu identifié vos blocs clés qui doivent correspondre aux services que vous délivrez au client et que vous dites que vous délivrez vous allez pouvoir regarder aujourd'hui bas qui produit quoi donc allez-y mettez les petits noms dans les cases bon puis vous verrez que il ya probablement des manques un des endroits où il n'y a pas trop de personnes et puis il ya probablement des endroits où il ya où il ya plus vous probablement des gens qui ont qui sont dans beaucoup de cases donc du coup c'est là que ça va être intéressant justement de redistribuer un peu les mandats de chacun justement pour peut-être combler des manques des fonctions qui sont peut-être peu rempli par rempli où effectivement ça serait intéressant de de réassigner quelqu'un dessus et puis éviter d'avoir trop de casquettes 1 donc quelqu'un qui a trois à quatre casquettes ben déjà peut-être le mettre que sur deux ça sera déjà probablement déjà bien idéalement après avoir des gens qui soient dédiés sur chaque sur chaque bloc et puis pour que chaque bloc fonctionne bien il faut qu'ils aient une certaine accountability comme disent les anglais américains donc essayer d'avoir quelqu'un qui soit un peu leader de chaque bloc de chaque service et qui puisse être un peu garant de du bon fonctionnement et des résultats de chacun chaque service quatrième bonne pratique c'est de commencer à mettre en place quelques indicateurs simples il n'y a pas besoin d'en avoir 50 mais déjà suivre déjà un minimum de choses ça permet quand même de beaucoup mieux piloter son activité c'est souvent assez transformateur je trouve dans les sociétés qui ont commencé à mettre en place des indicateurs et les suivre de près ça change vraiment énormément de choses ne serait ce que par exemple de suivre au quotidien d'avoir toujours sur le nez le nombre de tickets ouverts je peux vous dire que c'est un nombre qui va vite chuter par rapport à des gens qui le regardent pas spécialement où ils ont 300 tickets ouverts mais personne ne regarde donc tout va bien donc quand vous avez des kpi voilà vous pouvez pas imaginer gérer ce que vous ne mesurez pas donc on l'a déjà dit le msp c'est une histoire de chiffres donc si vous voulez bien gérer votre msp c'est important de mesurer des choses sur chaque unité de production donc pour chaque service l'idéal c'est d'avoir entre 3 à 5 indicateurs pas à peine d'en avoir 50 indiens trouver ce qui vous semble le plus le plus pertinent voilà après trop d'indicateurs tu l'indicateur après il ya certains services qui peuvent en avoir plus ou moins c'est sûr sur un service desk il ya quand même pas mal de choses à regarder alors quelques exemples commercialement on a parlé du mr donc voilà combien de nouveaux mr par mois non d'opportunités que vous avez ouvertes donc vous avez détecté le nombre donc vous avez gagné voilà c'est par en place sur un juste sur le commercial ça permet déjà avoir une petite indication du niveau d'activité commerciale après sur le support c'est le nombre de tickets ouvert actuellement et puis après le nombre de tickets créés par jour par semaine et fermé et puis vous pouvez aussi avoir un indicateur qui est un peu le ratio entre les deux qui vous permet de voir si vous êtes plutôt si vous prenez de l'avance ou si vous prenez du retard donc si vous faites la différence entre les tickets créés et fermés vous pouvez avoir un indicateur qui peut être positif ou négatif qui vous montre si vous rattrapez le retard aussi au contraire vous êtes en train plutôt d'empiler des tickets voilà et on appelle ça aussi le kill rate donc c'est le d'autres indicateurs important c'est le temps le temps passé c'est extrêmement important donc le temps moyen par ticket ça va vous donner un quelque chose comme le combien de temps en moyenne vous passez sur un ticket et du coup vous allez pouvoir chercher à l'optimiser puisque ça c'est extrêmement relié au nombre de ressources dont vous avez besoin au niveau de votre service desk on a déjà fait des webinaires sur sur ce genre de choses qui rentrent plus dans le détail vous pouvez vous y référer et puis un indicateur qui est très intéressant aussi c'est le ticket par endpoint ou par utilisateurs ça c'est vraiment très important pour mesurer le niveau de bruit global et ça c'est des indicateurs qui vont être intéressants de voir par client aussi pour identifier les clients les plus bruyants par rapport au nombre de postes qu'ils ont d'utilisateurs voilà une fois que vous avez ces indicateurs après vous allez pouvoir les décliner sur différentes temporalités jour semaine mois trimestre année voilà alors tous sont pas forcément pertinents à suivre au jour ou à l'année mais voilà vous pouvez les décliner pour voir sur différentes temporalités comment vous vous situez voilà un petit truc que j'ai pas qu'on n'a pas mis dans la présentation mais c'est vrai que vous pouvez livre lire les livres de faire d'arniche qui sont qui vous donne pas mal d'indications sur un peu comment mettre en place certains tempos dans l'organisation c'est vrai que si tombe bien des indicateurs il faut les regarder donc l'idée quand vous avez ce genre d'indicateurs c'est de créer toute une série de petites de petits points de petits meetings à différentes fréquences pour justement suivre un peu ces indicateurs un nom typiquement pratique ça s'appelle les odeurs donc c'est des petits points qu'on fait tous les jours qui durent une dizaine de minutes tout le monde tout le monde est là on fait un petit tour de table et puis on regarde un peu les indicateurs du jour on peut faire la même chose la semaine pour les commerciaux ont l'habitude du de la réunion commerciale du lundi matin mais ça peut se s'étendre à d'autres services et puis on est on peut des fois les faire un peu plus condensé voilà puis vous pouvez décliner la même chose au mois au trimestre où chaque équipe va pouvoir regarder un peu où est ce qu'elle en est comment elle a performé le mois dernier et puis les objectifs qu'on peut se mettre sur le le mois qui arrive ou le trimestre qui arrive cinquième bonne pratique alors là on rentre plus un peu dans la dans la technique mais c'est vraiment quelque chose qui est une tendance de fond c'est de renforcer tout ce qui tourne autour de la sécurité donc ce que vous proposez chez vos clients et aussi en interne mais c'est vrai qu'il ya une vraie émergence des pratiques autour de la sécurité donc si vous avez quelque chose à faire en 2018 assurez vous de voilà d'adresser ce point et voir qu'est ce que vous pouvez comment vous pouvez vous améliorer sur ce type de choses qu'est ce que vous pouvez rajouter comme service parce que ça va devenir de plus en plus important aujourd'hui donc aujourd'hui je dirais que c'est quelque part un prérequis d'avoir un bon niveau de sécurité qu'on propose à ses clients et ceux qui suivent un petit peu maintenant on parle énormément de mssp donc ils sont des msp spécialisés en sécurité on l'a un petit peu à toutes les sauces mais il ya beaucoup de gens qui le lancent maintenant des msp dédiés à la sécurité et qui ne vendent que des services de sécurité donc qui peuvent être éventuellement complément d'un prestataire classique 1 et qui vont fournir différents services très axés sur la sécurité alors ça peut aller à des audits toutes les couches de sécurité périmétrique end point détection d'intrusion etc etc on peut faire énormément de choses mais qu'ils ont construit des choses autour de ça voilà donc tout ça bien sûr on parle des crypto lockers des pertes les vols de données tout ça donc c'est vrai que ça ne fait que augmenter donc c'est important de maintenant de bien vous sécuriser par rapport à ça surtout sécuriser vos clients parce que c'est vrai que quelque part si vos données si les clients les données de vos clients sont en danger c'est vous qui allez quelque part en prendre une certaine responsabilité et puis c'est vrai que chaque fois que vous avez un crypto locker qui impacte un client le temps qu'on y passe peut être loin d'être négligeable voilà dans les cas où tout se passe bien et qu'on peut récupérer les données si on entend parler du gdpr rgpd à toutes les sauces par toutes les trompettes mais c'est vrai que c'est une réglementation qui va imposer de protéger les données de façon un peu plus un peu plus forte donc c'est sûr que de d'avoir des choses qui soient déjà un peu mieux capé là dessus ça va que aller dans le bon sens et puis peut-être éviter d'être mis en concurrence ou mis en remis en remis en cause chez des clients si vous savez que vous avez déjà travaillé sur ces sujets on n'a pas encore parlé nous du gdpr ou rgpd en détail je pense que c'est des sujets qu'on va adresser mais c'est vrai que le prendre uniquement sur des prismes genre je mets un antivirus ou je crypte mais portable c'est vraiment très très limitatif et c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de choses à faire de façon beaucoup plus globale dans l'accompagnement des clients sur la mise en oeuvre de ces de ces normes et c'est des sujets sur lequel on va on va travailler puis on va essayer d'accompagner aussi les msp voilà donc pour avancer réévaluer un petit peu ce que vous avez mis en place en termes de solutions de sécurité voilà antivirus firewall est ce que vous proposez des solutions dns les pra etc tout ce qui existe aujourd'hui peut-être une évaluation est ce que c'est au niveau actuel du marché on parle d'antivirus aujourd'hui les antivirus qui sont basés sur des des bases de définition classique c'est un peu voilà c'est un peu d'un autre temps il ya énormément de nouvelles technologies voilà on travaille avec web route mais on ne sait pas les seuls qui ont ce genre de d'approche et aujourd'hui si on est sur des technologies très classique je pense que ça vaut le coup de de se poser quelques questions et puis de voir comment on peut rajouter des nouvelles couches donc on parle souvent de protection multi layers multi couches donc voilà il ya vous a peut-être déjà des couches aujourd'hui mais il y en a probablement des nouvelles que vous pouvez rajouter donc ça ça peut être ça peut faire l'objet soit d'offres complémentaires des choses que vous allez vendre en option comme des services complémentaires à vos clients il y en a qui vont les intégrer directement dans leur forfait voilà nous voici souvent par exemple les offres de dns c'est on sait que ça va mieux protéger le client il y aura moins d'incident donc du coup on injecte ça dans le package msp en standard ça peut être une occasion d'augmenter ses prix je dirais que au vu de des dispositifs qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour sécuriser correctement un client c'est tout à fait justifié de d'augmenter ses prix parce que effectivement vous allez devoir déployer des nouveaux outils pour correctement sécuriser les clients et puis éviter que qu'ils mettent la clé sous la porte après cette prix un gros ransomware ou se fait hacker les données personnelles de tous leurs clients à côté de ça il y en a qui vont faire un espèce de mix où ils vont créer quelque part une offre un peu complémentaire mais packagé où quelque part on va vendre un package de sécurité comme pourrait faire un mssp vous avez l'offrage infogérance de base et puis vous avez là la couche sécurité mais qui va englober tout un tas d'ingrédients qu'on peut trouver en termes de sécurité c'est d'actualité n'hésitez pas à suivre le mouvement il n'y a pas de pas de souci là dessus et puis dernière bonne pratique c'est un peu essayer de gagner du temps donc des outils donc il ya pas mal d'outils qui peuvent vous faire gagner du temps donc c'est vrai que le temps c'est ce que vous avez de plus précieux donc c'est important de d'optimiser son temps sachez qu'en fonction de la façon dont vous êtes structuré les outils que vous avez vos process etc il peut y avoir une différence forte entre le temps humain dont vous avez besoin pour fournir vos services voilà ce qui était à cadir qui avait témoigné il n'y a pas très longtemps ils estiment que ils ont besoin des moitié du ressource d'un concurrent traditionnel en termes de staff donc pour arriver sur ce type de résultat ça se fait pas ça se fait pas tout seul effectivement ils sont extrêmement outillé ça passe pas que par ça mais il ya beaucoup de choses qui sont liées au process à la réduction du bruit au standard c'est un sujet extrêmement large donc pour gagner du temps avec un bon outillage déjà opter pour des choses qui soient centralisés qu'on soit le central c'est sûr quand vous avez besoin d'aller vous connaissez chaque client pour aller changer des paramètres c'est pas très optimum vous perdez beaucoup de temps à chaque fois que vous devez le faire donc des outils centralisés sont font gagner du temps voilà éliminer un peu tout ce qui est solution on-premise qui demande des savoirs de gestion ce genre de choses préférez des solutions cloud qui vont faciliter la vie ou ne serait-ce que si vous avez encore des gens qui ont des exchanges en local il y en a plus beaucoup mais c'est vrai que quand vous passez les gens sur un exchange en cloud et ben vous allez fatalement passer beaucoup moins de temps à gérer tout ça voilà dans le choix de vos outils essayer de prendre des outils qui communiquent un peu les uns avec les autres qu'ils soient minimum intégrés inquiète pas trop de rupture de chaîne si vous êtes obligé de faire des ressaisies ou ce genre de choses effectivement vous perdez beaucoup en efficacité ou si vous pouvez pas déployer votre antivirus depuis votre outil gestion de parc par exemple effectivement c'est pas très pas très efficace après il ya une approche très industrielle donc du coup ben vous voyez comment dans les outils vous pouvez mieux modéliser vos façons de travailler vos process ce qu'il ya des choses que vous pouvez optimiser un petit peu automatiser ce qu'il ya des communications qu'on peut automatiser vers le client ou en interne ou créer des tâches ou faire en sorte que les techniciens ils aient peut-être des des guidelines ou des checklists ou des choses qui vont plus facilement leur permettre de savoir qu'est ce qu'ils doivent faire dans quel ordre et que le service soit bien rendu puis un conseil qu'on condamne toujours mais c'est vrai que quand vous regardez un outil quel qu'il soit faut toujours regarder un peu le le roi global plutôt que juste de voir le prix d'une solution tout ce qui n'est pas d'antivirus ou une solution de sauvegarde une solution de sauvegarde il va falloir la superviser la checker il y aura peut-être plus ou moins de problèmes dessus donc solution de backup son coût il est bien plus que juste le coût de l'outil de backup mais c'est tout le temps qu'on passe pour l'opérer et c'est vraiment avoir cette vision globale qu'il faut revoir pour savoir si effectivement au global un outil est rentable et surtout si un outil qui vous fait gagner du temps et je dirais qu'à un coût équivalent roi équivalent il faut toujours privilégier celui qui vous fera qui consommera le moins de temps puisque moins vous allez passer de temps plus vous allez avoir de temps pour faire autre chose en particulier pour avoir des approches proactives dans la gestion des clients si vous êtes en permanence en réactif c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir passer le cap vers le niveau supérieur voilà c'était une aussi bonne pratique pour bien démarrer l'année en 2018 puis c'est vrai que c'est des choses un peu qui sont valides à tout moment il n'y a pas pas de souci mais c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose qui repasse un petit tour d'horizon un peu un peu large et puis qui puisse donner un peu des axes d'amélioration sur différents différents aspects alors on a un petit peu de temps pour prendre quelques questions éventuellement donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour poser des questions dans l'outil voilà frédéric tu as peut-être des petites questions déjà ou pas ou des remarques quelqu'un qui demande est ce qu'il ya des tendances nouvelles sur les offres peut-être des offres de sécurité mais quelqu'un qui demande qui se pose des questions sur les offres msp si doit les faire évoluer ce qu'il ya des choses en particulier peuvent être fait c'est vrai que j'étais un meeting avec pas mal de msp il ya pas longtemps c'est vrai que maintenant gérer le 7 la facturation à l'utilisateur c'est quand vraiment une grosse tendance dans les offres c'est repris par pas mal d'éditeurs comme microsoft ou autre donc ça c'est vraiment une grosse tendance je les dis mais tout ce qui est lié au mssp la sécurité extérieure donc il ya même des msp qui lance carrément des boîtes à côté mssp qui sont dédiés à ça donc ils lancent carrément une offre de services indépendants des fois avec une autre marque en particulier j'ai un petit exemple on connaît bien les gens de de bright jauge à miami et c'est vrai que historiquement c'est des msp il avait une boîte qui s'appelle qu'on puc aipi et security qui a un mssp donc c'est des c'est des gens qui ont une extrême grosse expérience dans le msp c'est intéressant de voir ce qu'ils font et ouais il ya beaucoup de gens qui sont qui s'axent là dessus et au delà des offres je pense que dans les échanges qu'on a avec différents partenaires il ya aussi il trouver la bonne cible de clients alors peut-être au niveau de la taille peut-être de dépasser des sociétés qui sont un peu plus grosse peut-être d'aller plus vers quand il y en a qui se concentrent vers des sociétés de 5 6 personnes peut-être c'est d'aller voir les 10 15 ça veut dire aller voir peut-être des clients qu'on n'a pas forcément le l'occasion de croiser mais d'aller les chercher parce que ces gens là vont être en demande de ces offres msp ont peut-être les moyens aussi de se les payer et de regarder un petit peu les nouveaux canaux que vous pourrez utiliser pour être en contact avec ces prospects là c'est vrai que je pense que les clients aujourd'hui ils ont beaucoup ils ont beaucoup évolué je pense qu'ils attendent des prestataires des offres un peu un peu nouvelle je pense que les gens qui se remettent pas en cause probablement et à quelqu'un d'autre qui va le faire à leur place et qui va aller gentiment les attaquer sur la sur leur marché est ce que nous on le voit on travaille avec pas mal de nouveaux entrants il ya des nouveaux entrants qui sont extrêmement performants agressifs et qui qui avance vite oui puis qu'ils vont se mettre directement sur le modèle msp donc vont être peut-être plus petit mais mais plus agile donc bien bien garder ça en tête ok je pense qu'on peut peut-être avancer on a un petit peu quelques petites actualités quelques événements proche quand mars et t partners donc c'est le mois prochain on est le 1er février 14 et 15 mars donc nous serons sur et t partners exposant depuis quelques années donc avec nos partenaires donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger on essaiera de faire pas mal de présentations pas mal de démos produits donc voilà si vous voulez voir les choses un peu plus en détail ou tout simplement venir nous saluer ce serait grand plaisir et puis vous pourrez aussi on on s'est agrandi donc voir les nouveaux nouveaux arrivants chez bmsp et de faire leur connaissance donc 100 n40 voilà pour voir les nouvelles têtes puis un peu plus tard mais date au con 18 à austin texas 18 et 20 juin donc comme on l'a dit on l'a évoqué au début de la présentation dato et autotask ont fusionné en fin d'année ils ont également fusionné leur conférence donc la conférence d'atocon 18 c'est à la fois la conférence d'atocon et la conférence autotask donc ça promet d'être extrêmement riche il va y avoir énormément de contenu sur tous les sujets donc que vous soyez partenaire d'atocon autotask ou même que vous intéressez au msp c'est une conférence qui est ouverte tout le monde peut y aller il n'y a pas besoin d'être partenaire ou client de l'un ou l'autre donc c'est vraiment pour l'écosystème sachez qu'il ya quasiment tous les acteurs de l'écosystème msp seront présents même des concurrents d'autotask ou sera très très ouvert beaucoup de contenu voilà si ça vous intéresse d'y aller n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous puisque nous sommes bien sûr nous faisons le voyage mais c'est toujours des expériences très enrichissantes d'aller un peu de l'autre côté de l'atlantique et puis voir un peu vraiment comment ça se passe et voir pourquoi est-ce qu'ils ont cinq ans d'avance voilà ils devraient réunir 1200 msp minimum donc il y aura du monde prochain webinaire c'est plutôt pour les utilisateurs autotask on essaie de commencer à faire un petit peu des ateliers plus pratiques sur sur l'outil donc un petit workshop sur comment bien maîtriser la communication par mail d'autotask création de tickets depuis un mai comment répondre par mail au client gérer ses réponses et toutes les différentes options qui s'ouvrent à vous pour éventuellement automatiser les notifications l'intégration d'outlook etc tout ça le 20 février n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes utilisateur autotask et que vous voulez améliorer ce point voilà on est presque pile à l'heure merci à tous de votre attention bien sûr ce webinaire sera enregistré mis sur notre chaîne youtube donc vous pouvez vous y référer ultérieurement ou la transmettre à vos collègues et confrères puis ben écoute merci frédéric et puis merci thomas merci à tout le monde et à très bientôt on se dit à très bientôt ça marche au revoir excellente bonne journée à tous